Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Rebonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors on va parler ce matin du CAC 40. On a un CAC plutôt dans le vert ce matin. C'est une petite hausse, ce n'est pas encore des fortes variations. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement sur l'indice parisien aujourd'hui ? Oui alors c'est une hausse correcte mais qui est effectivement relativement modeste par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Bon là j'ai préparé un graphique intraday donc un trafic en base de cinq minutes. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique ? On part du sommet que je vous ai indiqué du fin avril, le 27 avril et on voit qu'on a eu une première forte baisse jusqu'à début mai, 7 mai exactement avec un point bas qui était autour des 4875 et depuis on voit qu'on évolue dans une espèce de drapeau, de canal. Je vous ai tracé ce canal sur lequel on voit les tops, les trois tops et pratiquement les trois bottom et on s'est rapproché du bas de ce canal autour des 5000 points. Je pense qu'aujourd'hui effectivement si on veut regarder vraiment graphiquement, à moins qu'une surprise puisse arriver que ce canal finisse par tenir et qu'on puisse repartir à la hausse et retrouver les vélités haussières, l'analyse graphique nous dit que la correction devrait reprendre et qu'on devrait avant de pouvoir envisager une reprise haussière, peut-être aller tester quelque chose de pas loin des 4800. Maintenant pour revenir à ce que vous disiez, aujourd'hui un rebond peut avoir lieu, tant qu'on ne passe pas au-dessus du niveau que je vais indiquer, le niveau pivot qui est autour des 5 115 points, il faut rester prudent. En revanche, si jamais ce niveau venait à être dépassé, ça voudrait dire que notre analyse n'est pas forcément valide et qu'on pourrait envisager de nouveau plus haut. Je vous ai mis également par la suite un graphique du CAC en daily, c'est-à-dire en base quotidienne, sur lequel là on voit évidemment, avec une vision plus long terme, on voit effectivement que dans le petit cercle bleu, une forte résistance a eu lieu, qu'on a une première vague de baisse, avec un rebond à l'intérieur de cette vague de baisse, et que là, il se pourrait qu'effectivement, en tout cas, tant que les 4800 tiennent sur le plus long terme à la baisse, il faut je pense rester haussier sur l'indice parisant. On passe maintenant donc à l'euro-dollar, l'euro-dollar qui a rebaissé, on est aux alentours des 1,09. Vous êtes partisan plutôt d'un retour, d'un baissier sur la devise. Vous pensez là, par exemple, pour la semaine, on pourrait viser quel niveau ? Oui, alors ce qui s'est passé là sur l'euro-dollar, c'est que tant qu'on est repassé sous les indices, puisque l'euro-dollar avait vu un rebond très fort avoir lieu ces dernières semaines, même ces derniers mois, et donc on était revenu juste au-dessous des 1,15, et là, la correction était plus violente que peut-être qu'attendue, en tout cas attendue par ceux qui jouaient le rebond vers les 1,19. Et tant qu'on est sous les indices, effectivement, je pense qu'on peut revenir... Alors je ne parle pas, moi, encore de la parité à 1 contre 1, mais on peut déjà revenir à nouveau tester le bas du canal bleu-ciel, là, que je vous ai tracé, qui correspond aussi à une oblique de support, qui se situe autour des 1,05 aujourd'hui. Donc à court terme, ce serait mon scénario privilégié. Une fois qu'on sera sur ce niveau, si la rupture du canal devait se faire, là, oui, je pense qu'il n'y a plus grand-chose techniquement qui arrêterait la baisse de l'euro face au dollar, et même pas la parité des 1 contre 1, en fait, qui est à un niveau symbolique. Alors justement, cette semaine, on aura la réunion de la BCE, ce sera mercredi, avec discours de Mario Draghi. On a vu, les semaines précédentes, qu'on a eu des discours des banquiers centraux, notamment Christian Noyer, président de la Banque de France, qui a annoncé que la Banque centrale allait intensifier son problème de rachat d'actifs. Donc est-ce que, selon vous, on peut se positionner avant, justement, cette réunion, avant mercredi, pour reviser, justement, comme vous l'avez dit, le retour sur 1,06, ou alors on attend la réunion pour se positionner ? Oui, alors, ça, c'est une question très intéressante, dans le sens où on voit, que ce soit au niveau des banques centrales européennes ou de la Fed, que les discours comme ça, qui ont peur d'avoir un impact, a priori, sur l'évolution des monnaies, ont des résultats qui sont très erratiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de la Fed qui avait provoqué une envolée phénoménale des devises et qui a été très vite corrigée dès le lendemain. Ce qui veut dire que pour des gens qui veulent jouer vraiment de l'intraday et qui ont envie de tenter ce qu'on appelle un coup de poker sur une tendance qu'ils peuvent privilégier dans un sens ou dans l'autre, je leur dirais pourquoi pas avec prudence. Maintenant, moi, ce que je fais, moi, et ce que je conseille en général de faire, c'est plutôt de se tenir à l'écart le jour du discours, voire même d'attendre le lendemain, parce qu'il arrive très souvent qu'un discours ait un impact très fort à l'instant T, mais qu'il soit très vite corrigé à contresens dès le lendemain. Donc, jusqu'à la réunion de la BCE, on ne touche pas trop à l'euro-dollar ? Moi, je n'y toucherais pas parce que c'est vraiment des coups de poker en ce moment. Surtout qu'on sait qu'en dehors de la réunion de la BCE, il y a toujours cette sous-jacence de la Grèce qui plane au-dessus de nos têtes en permanence et dont on ne sait pas, à priori, ce qui va se passer, puisque le gouvernement grec ne le sait pas lui-même. Et on est en train un peu de jouer au chat et à la souris en permanence. Et je pense effectivement qu'il vaut mieux rester prudent sur les devises dans des périodes comme ça. Alors, très bien. Donc, pour l'instant, vous avez dit 1,05 à court terme. Donc, ce serait déjà après la réunion de la BCE. Donc, c'est en région une semaine, c'est à peu près ça. Oui, oui, je pense. De toute façon, il va y avoir un petit effet de volatilité suite à un discours, comme on le voit très régulièrement maintenant, de là à savoir ce que ça va donner après. Est-ce que ça va indiquer une tendance ou est-ce que ça va juste provoquer une amplitude ? Ce n'est pas la même chose. On passe maintenant au pétrole. Le pétrole qui est toujours aux alentours des 65 dollars pour le Brent. Il y a la réunion le 5 juin des membres de l'OPEP. Fin de semaine, oui. Alors, c'est vrai que la production de barils sont toujours à des niveaux extrêmement élevés. Est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, à une rechute des cours de l'or noir ? Alors, de toute façon, on l'a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir à chaque fois sur mon ancien scénario. Mais là, pour l'instant, moi, ce qui me paraît évident, c'est qu'on est dans un rebond technique, comme on le voit là. Moi, ce qui m'inquiète quand je regarde le graphique ici, c'est que si on voit la baisse qui a eu lieu entre juillet 2008 et février 2009, par la suite, on a eu un rebond qui a fini par être très poussif. Parce qu'on voit que, pratiquement à partir de 2011, on voit que le pétrole n'avait plus vraiment de tendance. Effectivement, il marquait des plus hauts très légers qu'on voit marqués par une résistance sur laquelle on voit des flèches rouges. Donc, on voit bien que ce n'était plus une vraie tendance haussière. C'était une limite un peu stable avec une hausse poussive. Et puis, la chute, la cassure baissière du wedge en juin 2014, juin dernier, donc il y a un an maintenant, exactement, a généré un potentiel de baisse très fort. Mais techniquement, le point bas qui a eu lieu sur le pétrole ne correspond à rien. C'est ça qui me dérange un petit peu et qui me fait dire, bon, est-ce qu'on pourrait vraiment repartir à la hausse aujourd'hui ? Maintenant, le problème, c'est qu'avec une baisse telle que celle qu'on a vue, on peut encore envisager un retour sur les 80 dollars sans pour autant remettre en question totalement le scénario baissier. En tout cas, mon conseil sur le pétrole, surveille les 70, là, puisqu'on n'est pas loin à court terme. Parce que si les 70 sont dépassés, rien n'empêchera le pétrole d'aller à 80. En revanche, si les 70 maintiennent les pressions acheteuses et que le pétrole venait repasser sous les 60, là, je pense effectivement qu'on pourrait envisager des plus bas, même peut-être à plus court terme. Donc là, Marc, clairement, on ne fait rien jusqu'à ce que les cours du pétrole, s'ils reviennent à 70, si on dépasse 70, on peut tenter des achats ? Oui, parce qu'il y a 10 dollars à prendre à la hausse et inversement, si on passe sous les 60, il y a facilement 10 dollars. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la zone rouge entre 60 et 70, où même le pétrole lui-même hésite un peu. Il n'a pas voulu dépasser les 70. Il alterne des phases de baisse et de hausse assez violentes. Je pense que là aussi, c'est un peu du yo-yo. Je préfère moins pas me... Un peu au milieu du guet, on attend les 60 et 70 dollars. Exactement. D'accord. Absolument. Alors, on va passer à notre actif maintenant. C'est le S&P 500. Le S&P 500, qui, depuis longtemps maintenant, on a cette hausse continue de l'indice américain. Et depuis maintenant plusieurs mois, on a une hausse toujours, mais quand même très poussive. Vous parliez du pétrole. Et bien là, c'est exactement la même configuration. On a des niveaux historiquement hauts, mais c'est dans des amplitudes très faibles. Oui. Alors, le S&P, là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on appelle la hausse poussive. Et non seulement la hausse poussive, mais la hausse qui s'inscrit au sein de ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, un wedge ou un biseau. Donc, ce biseau a été initié en mars 2009. Il est représenté ici par les deux obliques bleu marine. Et on voit qu'en fait, effectivement, les cours du S&P sont enfermés à l'intérieur de ce biseau. On voit notamment que la zone de résistance joue extrêmement bien son rôle, puisqu'à chaque fois que les cours sont venus taper dessus, je l'ai indiqué par une flèche rouge. Et on voit que, finalement, ce biseau va être amené, c'est la logique d'un biseau, à finir par ne plus être caduque. Mais pour l'instant, être caduque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, les deux obliques vont finir par se rejoindre et que les cours vont forcément devoir sortir de cette figure-là. Mais savoir, est-ce que c'est par le haut ou par le bas ? Alors, ça, c'est la grande question que tout le monde a se poser, c'est est-ce que c'est par le haut ou par le bas ? Mais l'autre question, c'est quand est-ce qu'ils vont décider de sortir ? Puisque là, si on regarde depuis, je ne sais pas, plusieurs années, même depuis, même facilement deux ans, ils continuent de péricliter à l'intérieur sans véritable mouvement de tendance. Alors, comme vous l'avez dit, une hausse, oui, puisqu'on continue petit à petit à grappiller des plus hauts, même des plus hauts historiques, mais pas une hausse franche à l'intérieur de laquelle on se dit, ça y est, c'est parti, c'est une hausse franche régulière, etc. Donc, encore une fois, là, la prudence est de rigueur. On voit que cette zone peut être comprise entre les, je ne sais pas, 2300, autour des 2300 et quelques, et en dessous. Si on veut être vraiment, vraiment prudent, je pense que tant que les 2000 ne sont pas enfoncés, de la même façon, ne pas s'inquiéter à la baisse. La tendance, la théorie voudrait qu'on sorte à la baisse d'une figure telle que celle-là, qui est une figure d'étranglement, comme on l'a vu sur plusieurs sous-jacents, on l'a vu sur le pétrole, après un wedge, on l'avait vu sur le Nikkei un moment, on l'a vu même sur le CAC. Bon, là, c'est la théorie. Maintenant, rien n'en empêche, enfin, la théorie, par définition, si elle devait toujours avoir lieu, ça serait un peu facile. Alors, si on parle en termes de trading, est-ce que vous conseilleriez de passer plutôt des ordres d'achat ou des ordres de vente, plutôt ? Alors, si on veut jouer des mouvements à l'intérieur de cette figure, effectivement, là, c'est encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure sur les autres sous-jacents qu'on a analysés, il n'y a pas de tendance marquée. Donc, pour des swing traders, à la limite, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à faire. Après, je pense que pour ceux qui jouent vraiment du très court terme en intraday, la logique voudrait qu'à chaque fois qu'ils aient vu une petite hausse qui nous donne une sensation de jouer la baisse, puisque c'est ce qui nous arrive en permanence, donc prendre, j'allais dire, tirer des leçons de ce qui se passe ces derniers mois, et à chaque fois qu'il y a une baisse un peu violente, en profiter peut-être pour se positionner à l'achat sur des points plus intéressants. Puisqu'on l'a vu, à chaque fois qu'on a des plus 1, plus 2, on se dit, ah, ça y est, les indices américains, et puis le lendemain ou la semaine suivante, on a moins 1, moins 2, et c'est un peu la régularité, là, c'est les zigzags, quoi. Donc, pourquoi pas jouer ces zigzags ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rapproche du haut, jouer la baisse, et à chaque fois qu'on revient vers le bas, jouer la hausse, je pense que c'est plus intéressant pour des intradayistes, oui. Alors, on va revenir un peu sur les marchés européens. Souvent, vous nous donnez des exemples de valeurs que l'on peut jouer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont, qu'elles sont vos valeurs sur lesquelles vous pensez qu'il y a un potentiel intéressant ? Alors, oui. Alors, ce qui est bien parfois aussi, c'est de revoir des valeurs dont on a parlé, pour voir ce qui s'est passé dessus. Je sais que j'avais déjà sélectionné quelques valeurs avec vous. J'avais parlé notamment, je pense, d'Hermès, on avait parlé ensemble d'Airbus, de Vivendi, de Mémoire, Air Liquide. Il y a toujours des valeurs qui ont un potentiel de hausse qui, moi, m'intéresse, c'est sûr. Je fais toujours attention à ce qui se passe au jour le jour. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous me dites quelles sont les valeurs alors qu'on a perdu 2,5. Est-ce que j'ai intérêt à me positionner à l'achat ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ne pas se dire que si on continue de privilégier la hausse, ça peut être une des zones d'entrée intéressantes, mais là encore au cas par cas. Parce que si le CAC va poursuivre sa consolidation comme l'analyse technique nous l'indique, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment. Maintenant, par exemple, il y a une valeur que j'aime bien, que j'ai regardée récemment, sur laquelle j'envisage de me positionner à la hausse, qui est CEB, le groupe CEB. Pourquoi ? Alors, si on peut voir le graphique avec Antoine, le temps que le graphique arrive, je vais vous montrer exactement ce qui techniquement m'a plu sur cette valeur. Voilà. Alors, évidemment, l'analyse sur le logiciel est déjà en place. Donc, on voit qu'il y a eu un gap, un gap assez violent et un gap intéressant, puisque c'était ce qu'on appelle un gap qui n'a jamais été comblé par la suite. Donc, si on peut resserrer le graphique, ça va mettre un peu plus long terme pour qu'on voit autre chose. Voilà. Voilà. Exactement. Vous voyez cet oblique qui a été tracé en tant que support 2, là, sur le logiciel que nous montre Antoine, qui est autour des 75 euros. On voit effectivement que cet oblique a servi à plus court terme au niveau du gap de support à ce gap-là, en fait. Ce qui fait que, pour nous, ça génère un potentiel d'hausse intéressant. Autrement dit, tant que les 75 tiennent, le titre CEB a de fortes chances de reprendre. de partir vers des plus hauts et pourquoi pas atteindre notre objectif qui est autour des 100 euros sur la valeur. 100 euros, là, oui. Oui. Donc, ça représente une vingtaine de pourcents, ce qui est possible, vu la forte performance des indices depuis le début d'année. Absolument. Le cas qui prend 18% tout de même depuis le début d'année. Donc, CEB, ça fait une valeur que vous suivez, que vous recommandez. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers intéressants ? Oui, alors, j'ai regardé un peu sur le Forex, donc le marché d'échange. Il y a des paires qui m'ont semblé intéressantes. Bon, là, il y en a une sur laquelle on est déjà positionnés, mais je voudrais bien qu'on la regarde quand même. Je pense que le potentiel est encore bon, qui est le NZDUSD, donc le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Oui, le dollar néo-zélandais qui a cassé un support important la semaine dernière aux alentours des 0,72. Absolument. On a cassé, et là, on accélérait la baisse lors de la séance de vendredi. Absolument. Alors, nous, on avait la chance. Est-ce que c'est une chance ? Est-ce que c'est notre métier ? Bon, qu'importe. On s'était positionnés à la baisse avant, la cassure de support. On sentait que la tendance baissière allait reprendre. Et là, effectivement, graphiquement, vu de là où on vient, vu que certainement ce qui s'est passé sur la cassure de ce support a engendré la fin d'un rebond technique, qui allait taper, comme on le voit ici, avec Antoine, un peu en dessous des 0,78, autour des 0,77, 0,50. Et maintenant, le potentiel de baisse devrait nous amener à retrouver un niveau qui est autour des 0,65, 0,60 exactement pour nous. Donc, ça reste un niveau, un mouvement de baisse encore intéressant, quelques pips à prendre. Voilà, vous l'avez mis exactement, 0,65, 0,60, qui correspond à la fois à un précédent plus bas et à une projection de Fibonacci assez intéressante. Donc là, par exemple, c'est un sous-jacent, enfin une paire de devises qui nous intéressent, tout comme on l'avait vu sur d'autres paires. On avait regardé l'euro-GBP aussi, qui me semblait un petit peu... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un rebond la semaine dernière, mais justement, je suis en train de me demander si la tendance baissière ne devrait pas reprendre en faveur de la livre anglaise face à l'euro. Parfait. Merci beaucoup, Marc Daguerre, de Daguerre Trading. Merci à vous. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci.